Matthieu 7, 9 à 11 On peut voir dans le poisson des choses bonnes pour nous, et dans le serpent des choses mauvaises. Quand on dit à Dieu, par exemple, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, on peut être sans crainte parce qu'il ne nous arrivera rien de mauvais de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu est toujours bonne pour nous. Certaines leçons de vie peuvent être douloureuses à apprendre en cours de route, mais rien pourra nous arriver de mauvais de la part d'un Dieu Père. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu n'est pas celui qui vous fait avoir une crise cardiaque pour votre bien, entre guillemets. Ou mettre le feu à votre logement, ou vous faire trébucher dans les escaliers pour votre bien. Dieu ne prend pas la vie de nos enfants non plus. Dieu ne vous souhaite aucun malheur. Il ne provoque aucun malheur. Pas plus que vous n'en feriez à vos propres enfants, si vous les aimez comme un père, évidemment. « Croyons-nous seulement en Dieu, ou croyons-nous en Lui comme un père? » Car il y a autant de différences entre les deux qu'il y en a entre le jour et la nuit. Par ces exemples de soins paternels, notre Seigneur veut élever notre espérance en Dieu jusqu'à ce que nous voyons un père bienfaisant en Lui. Le pécheur, qui mesure la distance qui le sépare de Dieu, perd très souvent tout espoir d'être exaucé et renonce souvent à la prière. Mais le Christ porte ses disciples à posséder une espérance sans frontières à la prière. Quand un étranger nous sollicite par téléphone pour nous vendre quelque chose, on a presque envie de lui raccrocher au nez sans l'écouter, ou on se dépêche de lui dire que ça ne nous intéresse pas. Mais quand l'un de nos enfants nous appelle pour nous demander notre aide, bien là, ce n'est pas pareil. Là, on écoute, on écoute avidement, on veut tout savoir, on est pressé de venir à son aide. C'est comme ça qu'il faut envisager la personne de Dieu, parce que c'est comme ça qu'il est en réalité. Amen.